On est en février 1968 et le personnage du narrateur est en train de descendre une des rues de Montmartre le matin quand tout à coup il se fait tirer brusquement par le bras, ceinturé, donc il est très étonné, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, il se retourne et découvre François Truffaut. Il regarde un peu autour de lui et François Truffaut est en train de tourner une des scènes de baiser volé avec Jean-Pierre Léau et Claude Jad. Donc il a été pris de façon involontaire et très abrupte comme figurant. Il va s'incruster un petit peu dans le film, rester et tourner un certain nombre de scènes de baiser volé. Dans la première scène, il est mis dans un café où est tournée cette scène à laquelle je fais allusion, face à face avec une toute jeune figurante. Et il va y avoir entre eux une sorte de petit coup de foudre au moins de sa part et une ébauche d'histoire d'amour qui se noue à ce moment-là. La jeune femme s'appelle Judith et quelques jours plus tard, elle disparaît des plateaux à ce moment-là. Donc le personnage du narrateur essaye de savoir un petit peu ce qui s'est passé et puis la vie continue et elle disparaît de sa vie. Quand 45 ans plus tard, on est en 1984 à ce moment-là, il y a à la Cinémathèque, qui est à Bercy maintenant, une grande rétrospective en hommage à François Truffaut. Et à ce moment-là, le narrateur revoit ces images très anciennes. Ça ouvre en lui une petite brèche, une nostalgie, et il décide de savoir ce qui s'est passé véritablement, pourquoi cette jeune femme a disparu dans cette histoire d'amour qui était inachevée entre eux. Et donc il va se lancer dans une enquête à travers Paris, à travers les archives, pour essayer de retrouver cette jeune femme, savoir ce qui s'est passé et ce qu'elle est devenue. Les deux personnages principaux sont des figurants. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de mettre au premier plan ces personnages que souvent on oublie et qui sont pourtant essentiels à la vie d'un film. Ce sont eux qui donnent, d'une certaine façon, sa vraie vie au film, au moins dans les scènes qui sont tournées à l'extérieur. Ils ont un statut très particulier. D'abord, ils ne sont jamais crédités au générique, ce sont des anonymes. On dit souvent qu'un bon figurant, c'est un figurant qui reste invisible. Donc il a quelque chose d'un petit peu frustrant pour eux. Et pourtant, ils ont un statut un peu... Enfin, je le trouve essentiel parce qu'on ne sait jamais au fond si ce sont des acteurs ou des personnes réelles de la vraie vie. Il y a toujours cette ambiguïté qui donne cet aspect très, très vivant au cinéma. Et donc ces deux personnages, je vais essayer d'entrer dans leur vide, de voir avec les autres personnages de figurants qu'ils ont rencontrés sur le plateau comment ils vivent cette expérience du cinéma. Certains rêvent d'une carrière, d'autres aiment bien rester un petit peu dans l'ombre et simplement côtoyer les vedettes qu'ils partagent une partie de la vie. Alors en février 1968, il y a quantité d'événements dont le baiser volé va être, d'une certaine façon, le tournage du film, le témoin et une valeur un peu documentaire. En effet, c'est pendant les journées exactes du tournage qu'a lieu à Paris une grande manifestation, plusieurs manifestations qui prennent la défense de l'Anglois, le fondateur de la Cinémathèque qui vient d'être limogé par le ministre de la Culture, André Malraux. Et François Truffaut a pris la tête d'un groupe qui défend l'Anglois. Et à l'intérieur même, donc les conditions du tournage sont fortement perturbées parce qu'il arrive souvent en retard, il est obligé de se rendre dans ses manifestations et il entraîne à sa suite les acteurs et les figurants. et il va mettre à l'intérieur du film quantité d'allusions à ces événements à travers des répliques. À un certain moment, il fait allusion aux manifestations. Il y a des petits détails à peine cryptés où on voit que par exemple l'adresse de Fabienne Tabard, qui est cette femme dont on tombe amoureux parce que le héros du film, Antoine Douanet, il est pris entre deux femmes et Fabienne Tabard habite rue de Courcel qui est en fait l'adresse de la cinémathèque. Il y a quantité de petites allusions comme ça et puis d'autres histoires encore dans les coulisses. On sait que François Truffaut est tombé, lui, amoureux de sa toute jeune héroïne, Claude Jad, sans que l'équipe du film ne soit au courant. Il se voyait le soir ou pendant les week-ends. Il l'a demandé en mariage. Ils ont fixé même la date du mariage, pris des témoins. Et puis au tout dernier moment, il a décidé de ne pas donner suite. Il y a donc plusieurs histoires entrecroisées, en plus de l'histoire d'amour qui est racontée à l'intérieur du film. Cette histoire un peu politique, qui est une sorte de répétition de mai 68, qui aura lieu très peu de temps après. L'histoire un peu secrète de François Truffaut et de Claude Jad, et l'histoire de mes deux figurants sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada